Bienvenue au NUIFEC. Merci d'être là pour l'invitation du festival, entre autres. Ce soir, c'est presque ta première sur Québec? C'est la première. C'est débile de commencer ça comme ça, avec Radio Radio et Pierre. Pour moi, c'est incroyable. Est-ce qu'avant cette soirée-ci, tu as déjà eu la chance de partager la scène avec ou Pierre Quenders ou Radio Radio? C'est assez drôle parce que les deux étaient mes patrons. Oui, oui. En 2012, j'ai tourné avec Radio Radio comme clavieriste, huit mois. Ok, ok, ok. J'ai tourné à Havre de Grasse. Donc, Pierre, je travaillais avec lui sur son album. On a produit à peu près six tunes ensemble. J'ai joué avec au début aussi. Ok, donc finalement, il y a un lien là. Oui, oui. Qui vient surtout de Non de Plume. Non de Plume, oui. Alex, c'est lui qui a fait cette connexion-là. Et ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite. C'est vraiment drôle. Mais tu sais, c'est merveilleux qu'on se réjouit ce soir. Mais c'est la famille finalement. Mais oui, mais oui. Et justement, tu me disais que l'album va sortir au mois de mai. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations de Pierre Quenders, de Radio Radio ou d'autres personnes? Bien, dans le fond, j'ai choisi de ne pas avoir de collaboration dans l'album parce que je pensais que pour un premier album, ça serait vraiment cool. C'est un statement presque. Quand tu arrives et tu fais comme 12 tunes genre toute seule, c'est un grand défi. Mais j'ai quand même de collaboration qui s'en vient après ça parce qu'on a quand même du matériel prêt à sortir. Je ne parlerai pas trop là-dessus, mais ça s'en vient. Puis le processus de création en tant que tel pour cet album qui va sortir, qui va s'appeler comment d'ailleurs? On n'a pas de titre encore. C'est ça, parce que c'est une décision. J'avais un titre, mais j'ai décidé de changer. Donc ça va être annoncé d'ici quelques semaines. Ok. Puis justement, combien de temps tu as travaillé sur cet album-là? Bien, moi, je travaillais très longtemps parce qu'avant l'album, je faisais beaucoup de piges, comme je dis. Je faisais travailler avec Pierre, Radio-Radio, mais j'ai comme travaillé cinq ans sur l'album. Ce qui a été intéressant, vraiment, c'est que pour moi, c'était vraiment une quête d'identité. J'avais comme joué avec plein de monde. Je voulais trouver quelque chose qui était quand même unique, qui parlait autant de mes origines comme de la scène québécoise montréalaise qui est extrêmement diversifiée. Elle vit, là. Elle vit, là. Oui, vive, donc je voulais parler de ça. Donc ça m'a pris longtemps. Mais je pense que là, on a trouvé quelque chose de vraiment intéressant à sortir. Justement, tu me tends un peu la perche là-dessus. On en parlait un petit peu avant. Le côté multiculturel de cette scène, finalement, où il y a des soirées qui se passent, où on mixe les musiques africaines avec l'électro. Et c'est un beau mélange. Et je pense que, justement, ça plaît de plus en plus. Et ça prouve aussi que le Québec et Montréal en particulier s'est mixé à fond. Est-ce que, justement, toi, tu te voyais nécessairement intégrer tes origines à la musique que tu voulais produire par la suite? C'était obligé pour toi, nécessairement, éventuellement? Bien, ce n'était pas obligé. C'était naturel, mais ce qui a été intéressant pour moi, c'est d'aller chercher aussi ma identité présente. Parce que, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de, tu sais, de, comme, de, 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 de amener les sons montréalais. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Tu sais, je vois mes collègues qui travaillent énormément, tu sais, avec énormément de passion. Donc, je voulais quelque chose, vraiment, que ce soit la balance, que ce soit autant du Mozambique comme du Québec. Et même plus, je veux que ce soit pour ici, que ça me nourrisse pour ici et pour les gens d'ici. Parce que je travaille ici, je vis ici. Donc, tu sais, c'est... Puis, justement, c'est quoi le... Est-ce qu'il y a un choc quand on sort de Maputo et capitale du Mozambique, on débarque à Montréal? C'est quoi le choc? Bien, il y a un choc. Pour moi, c'est pas venu tout de suite. C'est après. C'était vraiment après, comme, 5 ans, justement, avec l'album. Parce que c'était vraiment une quête d'identité. C'est qu'à un moment donné, je me suis vraiment questionné beaucoup sur qui j'étais avant. Je me suis dit, qu'est-ce que je deviens, comment ça se transforme, c'est quoi ma place ici, tu sais. Et ça m'a poussé vraiment par un endroit un peu fragile où tu commences à voir autant tes peurs, mais aussi tes limites. Tu te vois aussi comme étranger et comme immigrant, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui a donné sens à la musique, c'est ça qui a donné sens aux gens de messages que je vais comme transmettre. Donc, c'est, dans le fond, c'était... Mais là, justement, dans tes... parce que c'est... il faut connaître aussi, tu chantes en anglais, tu chantes en français aussi. Oui, en portugais aussi. Et en portugais, justement, bon, c'est pas tout le monde qui comprend le portugais non plus. Oui, c'est, c'est. Qu'est-ce que tu nous racontes, justement, quand tu parles, justement, dans ces chansons-là, avec du portugais, justement? Écoute, il y a plein de thèmes dans l'album. Il y a quand même l'amour, mais il y a aussi des thèmes un peu sociaux, des mythes sociaux, genre, il y a la Tunejouise qui parle... Je parle souvent que, tu sais, en 2012, quand on a eu la grève étudiante, il y avait comme un genre de discours qui était un peu partout, tu sais, par exemple, les artistes étaient lâches, on ne travaillait pas. Et moi, je voyais... ce que je voyais autour de moi, là, c'était des gens qui travaillent sans arrêt. Donc, oui, c'est comme une réponse à ça, tu sais, mais en groovant, je voulais que ça soit joyeux, que ça soit pas... Toujours avec ce souci-là de faire danser éventuellement aussi. Oui, danser, tu sais, mais je parle de ça, mais je parle aussi d'un mythe folklorique avec Mouchango, mais, tu sais, dans le fond, je vais juste avoir du fun. Ça, c'est... ça m'a aidé. C'était comme une thérapie, dans le fond, parce qu'il y avait plein de choses que je voulais parler sur le premier album, mais je veux juste que le monde danse, là, je vais créer... Oui, c'est tout ce que je veux. Puis, un peu à l'instar d'un Pierre Quander, ce qui, dans la dernière année, a voyagé énormément. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends avec la patience? C'est d'abord de prendre le stage, de prendre la scène, et puis surtout de voyager avec ta musique? Absolument, absolument. Faire un spectacle à Maputo? Absolument. Retourner chez toi? Faire un spectacle à Maputo, mais je vais aller avec un spectacle qui est débile. Donc, je prendrai mon temps, et je vais surtout emmener mes collègues d'ici à Maputo. Faire découvrir le pays. Exactement, avec ça. D'où je viens, tu sais, je pense qu'on va triper au bout, parce que Maputo est assez multiculturel aussi. Donc, je vois ça va... Puis, en même temps, il les influence, justement, de l'océan Indien, de l'Afrique, du Portugal. De l'Afrique du Sud, qui est juste à côté, donc le côté anglophone aussi. Il y a un brassage de tout ça aussi. Exactement. Il s'accent dans la vie à Maputo. Donc, c'est ça, j'ai hâte de faire ça avec mes collègues. Mais nous, on va avoir hâte de te voir sur scène ce soir, c'est certain. Puis, c'est le premier rendez-vous, mais ce n'est pas le dernier, à mon avis. Écoute. Puis, amuse-toi au maximum. Quand vous voulez, je suis là, quand vous voulez. Merci beaucoup, Dan, en tout cas. Merci, Arnaud. Salut. Yes.